bienvenue sur exploratrice de rêve lucide pour commencer si t'es pas déjà abonné à la chaîne je t'invite à le faire parce que je te poste une vidéo par jour et surtout n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire ok donc aujourd'hui je vais répondre à une question est ce qu'on peut avoir mal en rêve tu vas comprendre pourquoi je pose cette question parce qu'en fait très souvent on me demande j'ai discuté encore aujourd'hui avec quelqu'un qui me disait mais attends en rêve lucide et sur en rêve lucide ou en rêve tout court d'ailleurs est ce que tu peux avoir mal finalement et pourquoi en fait parce qu'en fait il ya un test de réalité dont j'ai déjà souvent entendu parler qui consiste à se pincer et il ya alors je sais plus de trois jours quelqu'un en commentaire me disait pour savoir si on est en train de rêver on peut se pincer mais en fait ça c'est un test qui ça se trouve ça fonctionne pour certaines personnes mais en fait c'est pas une vérité absolue quand tu te penses dans un rêve tu peux très bien avoir mal et en fait on je veux dire ça ça se ça se vérifie aussi avec les émotions bien sûr qu'en rêve tu ressens les émotions en même on a déjà parlé tu les ressens même d'autant plus intensément parfois et pareil pour la douleur alors la douleur je sais pas si quand tu prends je sais pas un couteau et tu te le plantes t'as mal moi je sais que lors d'un rêve ordinaire une fois en fait je me suis pris un coup de couteau et d'ailleurs ça m'a réveillé je me suis réveillé avec comme ça la douleur la sensation d'avoir le couteau planté dans le ventre donc enfin la douleur du coup ça c'est un peu délicat de dire ça ce que c'était comme une forte énergie comme ça ventral qui était voilà le couteau qui me transperce et du coup je me suis réveillé c'était dans mon rêve ordinaire maintenant dans un rêve lucide je sais pas d'ailleurs n'hésite pas toi me dire en commentaire par rapport à ta propre expérience est ce que si on se prend une patate ou si on se prend un coup de couteau est ce qu'on a mal alors déjà faut-il qu'on ne se réveille pas parce que très souvent dans un rêve on l'a vu plusieurs fois mais une forte émotion une forte action quelque chose où voilà c'est intense l'intensité peut te réveiller donc ça demande déjà une expertise entre guillemets expertise pour continuer le rêve alors qu'il ya eu une intensité dans l'action dans l'émotion et en fait moi je sais que le fait de me pincer quand je me pince bah là par exemple admettons c'est mon test de réalité je me pince bah ouais ok j'ai mal donc je suis dans ma réalité ordinaire si j'ai refait ce test lucide ce test pardon ce test de réalité dans mon rêve pour devenir lucide il ya de fortes chances que pour que ça échoue parce que moi franchement dans mes rêves lucides je me souviens des moments où bah j'ai mal ou en fait en tout cas j'ai même la sensation du toucher quand quelqu'un me touche je le sens si quelqu'un me fait une tape c'est ça surtout je me souviens je le sens donc c'est pareil pour me pincer je sens que quelqu'un me pince ou que je me pince donc je sens cette douleur donc si je fais ce test de réalité là malheureusement et bah il va échouer enfin il va échouer je vais me dire bah ouais je suis dans ma réalité ordinaire le test fonctionne pas donc là encore je crois que c'est ça dépend des gens répondent à cette question est ce qu'on a on peut avoir mal en rêve oui clairement clairement et en rêve ordinaire mais ça c'est certain maintenant rêve lucide si tu as dépassé cette c'est comme est ce qu'on peut avoir des peurs en rêve lucide en vrai si tu as réussi à dépasser à transcender tes peurs par rapport à un rêve donné je veux dire bah tu ressens plus de peur et pareil je crois qu'on peut vraiment dépasser la douleur en rêve clairement mais en fait si tu es dans toujours dans un dans un petit peu imprégné comme ça tes croyances de ta réalité ordinaire si tu es toujours comment dire si tu n'as pas transcendé cette notion de douleur bah clairement tu vas avoir mal aussi en rêve lucide donc le test de réalité de ce pincer je sais pas s'il fonctionne pour certaines personnes mais peut-être peut-être moi je sais que pour moi ça fonctionne pas ce test là et et du coup c'est vrai que ça j'en ai souvent entendu parler donc je sais pas trop je sais pas trop toi dis moi ce que tu en penses de ce test là maintenant voilà est ce qu'on a mal oui on peut avoir mal maintenant est ce qu'on peut transcender cette douleur oui on peut très certainement transcender cette douleur comme on peut transcender n'importe quelle émotion et donc voilà le test ce test de réalité là il faut en tester plusieurs de toute façon il faut voir ce qui fonctionne pour toi et en fonction de voilà si ça échoue ou pas et ben tu adaptes celui qui te correspond le plus il y a peut-être des gens pour qui il est top celui-là mais mais c'est pas c'est pas mon cas en tout cas donc oui on peut avoir mal en rêve clairement clairement on peut avoir mal émotionnellement et on peut avoir mal physiquement ok bon on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo ciao les amis 1 1 1 2 1 1 Sous-titrage FR ?